bonjour à toutes et à tous je vous propose un top 10 des meilleures choses à faire ici à Inunangai on est aux philippines et c'est une petite ville qui se trouve au sud de l'île de l'été et on va vous montrer dans cette petite vidéo et bien les dix choses incontournables à faire ici à Inunangai à Inunangai alors en numéro 10 je dirais la nourriture si on veut aux philippines c'est avant tout pour manger et les philippines adorent ça on mange tout le temps on mange du sucré du salé tout est mélangé il n'y a pas de règle et puis surtout il y a une chose très importante c'est le snacking parce que les philippines mangent tout le temps des snacks alors le snacking qu'est ce que c'est et bien c'est le grignotage entre les repas pour le plat préféré des philippines c'est le lechon c'est un cochon grillé à la broche avec une peau très croustillant très craquante à la neuvième place le concours de miss Inunangai il faut savoir qu'aux philippines on adore les concours de miss on en organise un dans tous les villages ou barangay et cela attire à chaque fois des centaines de personnes on se croirait vraiment à miss univers en numéro 8 les marchés les philippines adorent manger il faut donc régulièrement se rendre dans les différents magasins ou marchés du village les marchés philippines sont magnifiques les poissons frais ou séchés le fameux boîte notamment le riz les légumes le port le poulet les fruits les herbes bref tout ce que la nature a de meilleur à offrir le top du bobotisme c'est aller acheter ses vêtements de seconde main aux philippines ça c'est un nouveau concept alors à la 7e place pour moi c'est le resort qui s'appelle Rositas c'est vraiment au bout d'Inunangai c'est vraiment au bout de la plage donc c'est un hôtel mais aussi un restaurant vous pouvez manger des plats philippines mais aussi quelques spécialités européennes c'est vraiment un magnifique endroit vous êtes en bord de mer et le soir vous avez un très beau spectacle puisque ils ont installé une installation lumineuse donc vous avez des lampes multicolores des leds etc et ça donne vraiment une atmosphère un cachet à cet endroit c'est vraiment le l'endroit parfait pour venir déguster des spécités philippines ici à Inunangai à la 6e place Inunangai Bay c'est une plage en fait extrêmement long qui fait plusieurs kilomètres c'est vraiment le coeur du village c'est vraiment un lieu de rencontre c'est vraiment le poumon de Inunangai c'est vraiment une nice Mississime c'est vraiment un lieu de rencontre c'est vraiment un lieu de rencontre c'est vraiment une construction d'Amunangai Bay se trouvent les principaux magasins, la mairie, la garde bus, les restaurants, les bars. Bref, c'est l'épicentre d'Inunangang. Je vous conseille de vous y balader, d'aller manger un goût chez l'un ou chez l'autre et surtout d'aller boire un très bon mango shake. Le mango shake, c'est un smoothies de mangue et les manques sont délicieuses dans le sud de l'été. À la quatrième place, les deux panoramas d'Inunangang. Ici, nous sommes à Heart Shake. Alors, pourquoi ce nom ? En fait, Heart Shake en anglais, ça veut dire en forme de cœur. Et en effet, la baie forme un cœur. Pour arriver ici, c'est un peu compliqué. Le chemin est un peu rude, mais une fois au-dessus, vous avez une vue époustouflante toute la baie d'Inunangang, ainsi que sur les deux îles dont nous reparlerons plus tard. Et puis, il y a un deuxième panorama un peu plus au sud qui s'appelle Pumkai. Alors, pas de chance, car depuis la première visite du site, il y a quelques jours, un incendie de végétation a dénaturé le paysage. Malheureusement, car c'est vraiment un endroit qui a du potentiel et qui pourrait attirer pas mal de touristes dans la région. Les locaux ont aménagé l'endroit de différentes installations originales. Les Instagrammeurs apprécieront l'endroit. À la troisième place, les levées de soleil sur l'Inunangang. C'est magnifique. On est ici sur la plage et on admire ce lever de soleil. C'est vraiment incontournable ici. Il faut le faire au moins une fois. Le soleil se lève très tôt aux Philippines. En tout cas, ici, c'est vers 5h30. Mais ça vaut le coup. De toute façon, ici, tout le monde se lève assez tôt. C'est la coutume. Et on va dormir aussi assez tard. Donc, les Philippines dorment finalement assez peu. Et comme ça, ils peuvent profiter de leur levée de soleil sur leur plage. Ce sont deux perles que je vais vous présenter. Deux joyaux perdus au large d'Inunangang. Les deux îles Saint-Pablo et Saint-Pedro. Une petite, Saint-Pablo et Saint-Pedro la Grande. Deux îles magnifiques. On y accède grâce à des petits bateaux en bois typiquement philippins. Bref, si vous voulez passer une journée peinard, tranquille, sans personne pour vous apportuner. Mieux que Palawan et Chargao. Pas d'Européens, pas d'Australiens, pas d'Américains, juste des Philippines. Eau turquoise, sable blanc, cocotier, petits oiseaux. J'aimerais vraiment aller promouvoir ces deux îles. Car pour la région d'Inunangang, le développement touristique est extrêmement important. Ces îles sont vraiment le gros atout d'Inunangang. Les îles sont quasi désertes. Seuls quelques habitants les habitent. Allez vous balader à l'intérieur des îles, vous y ferez des découvertes étonnantes. Les habitants de la région d'Inunangang. Les habitants de la région viennent essentiellement ici le dimanche pour se détendre, nager, manger, boire un peu et s'amuser. Et peut-être dégusterez-vous une noix de coco fraîchement coupée devant vous. Alors en bonus, et je pense que c'est une première, des images aériennes sur San Pablo Island de la carcasse d'un avion japonais type 99 abattue ici par l'âme américaine le 24 octobre 1944. La carcasse de l'avion a miraculeusement résisté au temps et elle a rouillé. C'est une incroyable découverte. En première position, naturellement les gens d'Inunangang, je pense qu'ils méritent leur première place. Moi j'ai passé ici deux mois magnifiques avec une population vraiment merveilleuse, de belles valeurs, du respect, de la solidarité. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes vibes, de good vibes. Et en tout cas on a beaucoup à prendre des Philippines, on a beaucoup à prendre de la population. Nous les Européens toujours stressés, on a beaucoup à prendre ici, dans des pays très différents des nôtres mais qui sont très très riches humainement. Voilà, c'est ici que se termine notre vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vais avoir le corps lourd de quitter aujourd'hui les Philippines, mais en tout cas je sais que j'y reviendrai. Je tente à remercier toutes les personnes qui ont jalonné ce voyage, la famille, les cousins, tout le monde. Et en tout cas, merci à tous, salamat et see you soon, I miss you. Merci à tous.